Merci Innocent Kilaïo. Sur ce plateau, comme invité du journal, nous recevons Banigata Angoulou, le président de la Fédération Tchadienne de Basketball. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Le Tchad est désigné à la Fédération Internationale de Basketball pour remplacer l'Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde des Basketballs prévue pour 2019 en Chine. La nouvelle, comme suivie dans ce reportage, est tombée récemment, et le Tchad va participer à cette compétition de 24, donc c'est dans quelques jours. Êtes-vous prêts ? Bon, merci de nous avoir accordé un peu cette plateforme pour nous exprimer par rapport à ce tournoi. Déjà, si nous sommes prêts, je pense que quand on engage, quand on participe à une compétition, on ne va pas pour perdre. Donc, le mental, le moral est haut et nous pouvons compter sur nos voyants SAO parce qu'ils ont connu beaucoup d'expériences à travers toutes les phases qui précédaient un peu cette qualification. et nos SAO, c'est tous les SAO. Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour rassembler toute l'équipe ? Nous n'avons pas eu, certes, le temps. C'est vrai qu'en termes de préparation, on va être les derniers. On va dire, en termes de préparation, on n'a pas eu les mêmes préparations que toutes les 15 autres équipes qui étaient déjà qualifiées. Donc, nous avons œuvré avec la direction technique nationale pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté, pour pouvoir essayer de mettre en place une équipe compétitive. Certes, on ne s'est pas préparé, mais je pense que l'opportunité qui nous a été offerte par la FIBA, nous allons l'exploiter au max. On va essayer d'optimiser parce qu'on s'est battus depuis mars pour participer à l'afro-basket. Et le fait d'être intégré directement aux éliminatoires de la Coupe du Monde, pour nous, c'est le sentiment d'un devoir accompli. Et parlant de la préparation, parlant des SAO, des joueurs qui seront à Yaound, je crois, pour la première phase des éliminatoires, qui sont-ils ? Est-ce que c'est seulement les joueurs au niveau national ou bien même ceux de l'étranger sont aussi appelés ? Parce que justement, je reviens sur le temps intérieur qui est très, très limité pour rassembler tout ce monde. Oui. En si peu de temps, tout ce qu'on a pu faire, c'est de travailler au niveau national. Donc, la direction technique avec l'ensemble des entraîneurs nationaux de toutes les catégories qu'on a sur place, ont essayé vraiment de créer, comme on dit, un mix pour pouvoir nous donner les meilleures chances de qualification. Outre cet effectif qui est local, nous aurons la participation de quelques joueurs de la diaspora, on en dénote deux qui viendront d'Espagne pour solidifier un peu l'effectif. Donc, en dehors de ça, au regard de tout ce qu'on a dit un peu précédemment, je pense qu'on peut se fier à la même équipe qui a commencé les phases éliminatoires de l'afro-basket en mars. Mais cette même équipe, là, vous signalez deux joueurs qui vont venir de l'Espagne, mais je pense qu'on a aussi d'autres talents, par exemple en Algérie et un peu partout d'ailleurs. Est-ce qu'on aura la même configuration? Parce que, si je ne me trompe pas, Mogné Richard se trouve en Algérie et c'est un pilier de l'équipe aussi. Effectivement, je pense que les délais étaient très justes. Et vraiment, on va sur la base où c'est une longue compétition. Donc, on a deux phases. La première est à Yaoundé. Les phases retour vont être à Tunis dans 6-7 mois. Donc, toutes ces personnes ont vraiment suscité un intérêt pour rejoindre le groupe. Mais vu les délais, les clubs, les autorisations, je pense qu'on n'aura pas l'opportunité d'avoir nos meilleurs joueurs qui vont nous accompagner. Mais il faut dire la vérité. On a fait le tournoi au Cameroun en mars, on a fait le tournoi au Mali avec 90% des joueurs locaux. Donc, on va encore aller vers eux pour défendre les couleurs nationales. Et je pense qu'ils ont cette niac, ils ont cette envie de vaincre. Et lorsqu'on parle des joueurs locaux, on parle des joueurs de la capitale ou bien des joueurs sur l'ensemble du territoire national? On va dire sur l'ensemble du territoire national parce que le directeur technique national et son équipe se sont mis à pied d'oeuvre justement pour sensibiliser le maximum de joueurs qui peuvent nous apporter beaucoup de, on va dire, beaucoup de cohésion même. Et en plus de ce qu'on a vécu lors des précédentes phases, je crois qu'on va se trouver avec un mélange homogène pour ne pas un peu, comment on dit, perturber un peu tout ce qui a été fait avant. Benigatangoulou, nous avons parlé du temps. Parlons à présent argent. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à ce défi? Parce que c'est un défi. Oui, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, je pense. Mais je pense que les instances parapubliques ont vraiment encouragé cette initiative parce que, déjà, sans le concours des instances parapubliques, je pense qu'on ne peut même pas rêver de participer à ce genre de tournoi parce que sur la longueur de la compétition, sur le temps, la période, on est obligé d'être accompagné. Mais bon, comme je dirais aussi, ce n'est pas l'apanage du seul gouvernement, comme on dit. Donc, nous lançons aussi un appel à tous les opérateurs économiques qui ont cet engouement, ce sursaut national, s'ils peuvent venir aussi nous accompagner pour défendre les couleurs nationales, plus ou moins. Vous allez avoir à faire face à la Tunisie, au Cameroun, à la Guinée-Conakry, ce sont des équipes qui vous inquiètent? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand on part dans un tournoi, ce n'est pas pour perdre. Donc, on va avec un mental haut et en étant l'invité surprise, sans préparation, comme toutes les autres équipes, on va faire figure, comme on dit dans le jargon du sport américain de Cinderella, qui est Cendrillon, l'invité surprise du bal. Donc, on espère que ça finisse comme les contes de Disney, c'est-à-dire qu'on ne part de rien, mais on espère revenir avec beaucoup. Vous êtes à la tête de cette fédération, ça fait juste un an. Et se retrouver pour la phase éliminatoire d'une Coupe du Monde et avoir participé également à l'Afro Basket, dernièrement, qu'est-ce que ça montre que vous êtes sur le droit chemin par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés? Parfaitement. Je pense que le bureau précédent de la fédération avait déjà entamé un certain travail. Et il faut aussi saluer leur travail, leurs efforts. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas pu matérialiser, dépendamment de leur contexte et de l'environnement, peut-être que l'environnement n'était pas propice. C'est vrai qu'actuellement, compte tenu des difficultés financières, tout ce qui prévaut un peu dans l'économie du pays, je pense qu'on est passé de la version analogique à une version un peu plus android du bureau. Donc, de la parole, on est passé aux actes pour matérialiser un peu tout ce qu'ils ont commencé. Donc, on a beaucoup d'ambition et je pense qu'on est sur le droit chemin. Et nous sommes presque à la fin de cette édition, juste en quelques mots, si vous avez un message à lancer, surtout à l'endroit des potentiels bailleurs de fonds, parce que si je peux m'exprimer ainsi, parce que l'argent, c'est ce qui va aussi causer problème. Tout à fait. Bon, pour l'instant, le ministère de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs nous a promis un accompagnement via l'ONAGES, qui est son bras financier. Donc, de ce côté, je pense que pour cette expérience, on est un peu couverts. Mais je pense que ça ne peut pas couvrir en si peu de temps toutes les dépenses que ces compétitions vont générer. Donc, vraiment, nous lançons un appel à tous ceux qui aiment le basket, tous les passionnés. Et il faut se dire une chose, les SAO au basketball vont représenter un trait d'union en tous les peuples du Tchad. Donc, on a besoin de tout le pays pour nous soutenir dans cette expérience. Merci à vous, monsieur Bani Katangoulou. Vous êtes le président de la Fédération Tchadienne de Basketball. Merci à vous d'avoir bien pu répondre à nos questions. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programme sur Téléchat.